Comment ça va aujourd'hui ? Joyeuses fêtes des pères à tous les papas dans ce lieu ! Oh, il n'y a pas beaucoup de papas ! Le titre du message aujourd'hui, les yeux du père. Les yeux du père. Et j'ai un double défi parce que je ne vous cacherai pas, après deux mois de notre retour de notre dernier voyage en Haïti, ça fait à peu près deux mois qu'on est revenu, je ne vous cacherai pas, je vais vous faire, j'aimerais simplement faire un rapport du voyage que nous avons eu lieu, et le deuxième défi, évidemment, on est dans la fête des pères. Alors, j'ai tout un bassin, j'ai la pression d'un bassin d'orphelins parce que lorsqu'on parle de mission, on pense à Dieu qui est le père des orphelins. Donc, j'ai tout un bassin d'orphelins qui s'attendent à ce que je sois leur porte-parole et j'ai tout un bassin de pères qui aspirent, j'espère que tu as une parole de Dieu pour moi aujourd'hui. Alors, on va essayer de faire rimer la fête des pères avec le voyage missionnaire ensemble aujourd'hui. Évidemment, on aurait voulu le faire avant, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Et durant une annonce, il y a tellement de choses à communiquer durant tout ce qui se passe dans les voyages. Même en 40 minutes, on n'arrive pas à tout communiquer. On ne veut pas juste communiquer la moitié des informations ou si peu. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment prendre le temps de vous faire part un petit peu de ce qui a été vécu durant ce voyage-là en tâchant de me souvenir qu'aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et d'ailleurs, j'ai écrit à la personne avec qui on est en contact en Haïti, Ginou, j'ai demandé, est-ce que, je n'ai pas pensé sur place, elle lui demande, mais est-ce qu'on fête la fête des pères en Haïti? Oh, oui, oui. Et elle continue en disant, mais c'est un peu moins important que la fête des mères. Je vais regarder, c'est normal, ici aussi. Donc, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de pères qui vont se mettre en crise de larmes parce qu'ils n'ont pas été sur le spot aujourd'hui, un peu moins que ce qu'ils auraient espéré. Donc, simplement, ceci, voyage missionnaire. J'aimerais commencer avec cette question du psaume 10 qui n'est pas l'objet du message ce matin, mais quand même, David va poser une question qui vraiment me bouleverse, je la trouve tellement bonne et vraie. Il va dire au verset 1, « Pourquoi, ô éternel, es-tu si loin? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse? Pourquoi? Au moment où j'ai le plus besoin de toi, pourquoi est-ce que tu es si loin? Est-ce que je suis le seul ici où il y a des moments dans ta vie où c'était difficile et tu as l'impression dans les pires moments de ta vie, t'as l'impression que c'est là que Dieu est plus éloigné que jamais? Et David pose cette question. Et d'ailleurs, dans quelques versets plus loin, dans le même chapitre, on nous dit ceci, « Le méchant se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière pour rattraper le malheureux. Il se dit, Dieu oubliera vite. Il ne regarde pas par là. D'ailleurs, il ne voit jamais rien. » Comment ça se fait que le méchant se permet de faire du mal au malheureux en se disant, de toute façon, Dieu ne voit rien et il ne passera pas par là? Anyway, Dieu ne voit jamais rien. J'aimerais te dire que les yeux du Père remarquent tout ce qui se passe. Les yeux du Père sont sur toi. Les yeux du Père sont sur nous. Les yeux du Père sont sur le malheureux. Et au cours de ce message-là, de cette présentation-là, j'aimerais essayer de répondre à cette question. Pourquoi le jour de la détresse, tu te tiens si loin? Pourquoi est-ce que le méchant peut se cacher et faire du mal au malheureux? Mais avant, j'aimerais vous présenter quelques photos, rentrer dans ce voyage que nous avons eu l'occasion de faire. Mais juste une question. Côté haïtien, yo! Pifo! Côté haïtien, yo! Est-ce qu'il y a des haïtiennes à la place? C'était la question. Nous sommes là. Et à chaque année, j'essaie d'atterrir un mot. Un mot de créole. Un mot à la fois par année. D'ici un certain très longtemps, je vais être capable de parler créole. On a vraiment du plaisir. Je vous présente la photo de l'équipe qui est partie. Donc, je vous présente l'équipe. Nous avons Immaculat, Island, Ginette, Myriam, Manushka, Elisabeth, qui n'était pas dans l'équipe ou dans le voyage, mais je vous en parlais dans quelques instants. Dan Itza, évidemment, un classique. Michel et Linda, que ce soit Moldavie, Haïti, Michel et Linda sont toujours là. Donc, ça, c'est l'équipe qui était là. Et derrière la caméra se tient Barbara et Elisabeth, dont je vous parlais tantôt, grâce à elle, qui sont dans une église anglophone. Ce n'est pas parce que je ne vais pas mentionner le nom, c'est juste que je ne suis pas capable de prononcer le nom de cette église-là en anglais. Mais on a eu un contact, grâce à elle, pour avoir ce que vous avez l'équipe ont dans leurs mains. Des semblants de sleeping ou des matelas. En fait, concrètement, c'est des matelas. Des matelas qui sont créés, des faits maisons à partir. Vous savez, les sacs de lait qui comportent les 3 litres de lait, 1 %, 2 % des différentes couleurs violets. Reu, c'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs. Et avec ça, avec ces sacs-là, c'est un des seuls, sinon un des rares plastiques qui ne se désagrègent pas avec le temps. Eh bien, ils font de la courte pointe et forment un matelas. J'ai fait le test pour les enfants pour qu'ils puissent se coucher dessus. C'est sûr que ce n'est pas comparable à nos matelas ici, on s'entend, mais c'est tellement mieux que se coucher directement par terre. Donc, on a amené plusieurs matelas comme ça et plusieurs boîtes avec les sachets de plastique de lait. Parce que l'idée aussi, c'est qu'on ne veut pas seulement arriver et leur donner des matelas. C'est qu'avec ce matériel-là, en fait, ils peuvent les faire eux-mêmes. Ils ont une formation pour ça. Et en plus, pouvoir les vendre et devenir autonomes et vivre, avoir une mini-entreprise pour les femmes et les mamans, une mini-entreprise pour leur famille. Donc, ça a vraiment été très, très apprécié d'avoir ce contact-là. Elisabeth et Barbara sont très appréciées aussi de la part de l'équipe Récréation Haiti qui a pu vraiment en bénéficier. Donc, elles ne sont pas venues avec nous, mais on contribue à ce voyage. Manoushka, je suis très reconnaissant. Elle n'était pas avec nous en tant que telle en Haïti même, mais qui a joué un rôle vraiment très important dans l'organisation, la planification de ce voyage-là. Donc, c'est vraiment une super, super équipe. Comme chaque année, chaque année, on a des super équipes. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. J'aimerais qu'on puisse regarder les prochaines diapos. Un classique, c'est le départ. On continue, on enchaîne. Là, je ne sais pas où je regardais, mais en tout cas, bon, je n'étais juste pas là. Prochaine photo. On est dans l'avion. Il n'y a pas le avant et le après, mais c'est toujours intéressant. Les voyages missionnaires, les voyages en général, l'avant et l'après dans l'avion. L'avant, tout le monde est frais. À la fin, tout le monde dort, ridé, plus capable. Donc, là, on est arrivé à l'aéroport de Port-au-Prince. Là, c'est l'arrivée. Et quand on arrive, avant d'arriver à cette étape-là où on charge toutes nos boîtes, c'est vraiment, quand on arrive à Port-au-Prince, à l'aéroport de Port-au-Prince, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ici. Ici, tu vas chercher ta valise, tu donnes un peu d'écoute pour avoir ta valise. Mais non, non, on est dans un autre monde. Là, c'est vraiment, littéralement, tu as un parcours du combattant avant de pouvoir te rendre à tes valises. Surtout, peut-être que si tu viens en touriste ou visiter ta famille, puis tu as une valise, ce n'est pas trop pire. Mais comme nous, tu pars en voyage, puis tu as ta valise personnelle, ton sac à dos d'avion, ton bagage à main, mais tu as trois, quatre, minimum, trois, quatre bacs en plastique, chaque, on est huit, puis tu te retrouves avec plus d'une dizaine de bacs, et puis il faut aller les chercher. Là, c'est tout réparti partout. Littéralement, là, ça crie, non, ça, c'est mon bagage, là, c'est moi. Là, tu checkes l'étiquette, non, attends. En même temps, tu regardes pour ne pas qu'on vole, pour ne pas qu'on parte avec ton bagage. C'est un parcours du combattant. Là, tu dis, OK, à l'équipe, tu dis, OK, vous, vous tenez ici. Toi, prends la valise, ramène-la, là. OK, est-ce qu'il nous manque quelque chose ? Puis ça, ce n'est pas fini. Quand tu arrives, après ça, vous passez les douanes. Et là, il y avait quelqu'un dans l'équipe, c'est la première fois qu'elle faisait partie du voyage. Et elle, elle part, elle trace en avant. Je dis, ça, c'est une leader. Sauf qu'elle ne sait pas où est-ce qu'elle s'en va. Puis là, elle passe la douane, le douanier. Moi, à fond, on s'y allait, on connaît un petit peu la place. Fait que là, le douanier dit, hey, tu vas où, tu vas où ? Commence à crier dessus. Puis là, moi, j'étais juste derrière. Je fais, attends-moi, je dis, regarde, reste juste en arrière de moi, ça va bien aller. Puis là, le douanier commence à me parler. Ouais, comment ça, elle va où ? Elle a quelque chose à cacher ? Puis pourquoi est-ce que vous partiez ? Écoute, encore une fois, on a quatre, trois, quatre. On est carrosse, tu ne vois même pas la tête des gens qui sont en arrière. Vous avez quelque chose à cacher ? OK, vous allez ici. Fait que là, on fouille. On avait des médicaments, on avait toutes sortes de choses à amener. Fait que ça s'est bien passé. Mais pour se rendre, avant d'arriver sur le tap-tap, pour commencer à attacher là-bas, chez Chargé, il y a tout un parcours qui s'est fait avant d'arriver là. Ça fait partie des joies du voyage. On peut passer à la prochaine. Ginou, Taverne, son mari et leurs enfants Olivier et Dora, donc, sont le couple qui nous ont accueillis. C'est le couple responsable de Récréation Haïti. Ginou qui a fondé Récréation Haïti. Qu'il soit dit en passant, vous en avez déjà entendu parler, évidemment, dans les dernières années, qu'il soit dit en passant, le 26 juillet qui vient, ils vont fêter leur septième anniversaire d'existence. Ils viennent d'avoir leur bureau. Quand on est arrivé, ça faisait à peine quelques mois qu'ils avaient pour la première fois leur bureau dans lequel ils peuvent travailler. Ils ont commencé à six bénévoles. Il y a 14 personnes qui sont actives dans cet organisme chrétien-là. Ils s'identifient vraiment comme un organisme chrétien. Ils font un travail extraordinaire. On va en parler dans quelques instants. On a pu envoyer de l'argent pour pouvoir faire dans sorte que le réservoir soit creusé. Mais c'est vraiment un organisme qui m'inspire beaucoup parce que quasiment à la force de leurs bras, ils ont façon de parler avec l'aide de Dieu, mais avec très peu de ressources. Ils ont fait énormément de travail, beaucoup, beaucoup de travail. Ils ont toute une vision au-delà de creuser un réservoir ou donner à manger aux enfants. Ils cherchent à donner une éducation aux enfants. Il y a l'aspect médical, il y a l'aspect alimentaire, il y a l'aspect vestimentaire. Ils veulent littéralement créer à Duvier, en fait. C'est là qu'ils se trouvent. Ils veulent créer à Duvier un campus pour les jeunes parce qu'ils ne peuvent pas rester là plusieurs jours parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour pouvoir rester là et dormir. Donc, ils veulent faire un campus. Et ça commence principalement, évidemment, par ce réservoir qui, soit dit en passant, n'est pas un réservoir. En fin de compte, c'est encore mieux qu'un réservoir. Le projet auquel nous avons pu contribuer, c'est une citerne. C'est encore mieux parce qu'avec une citerne, ça te permet d'exploiter tout l'espace complet. Tu n'es pas pris avec un gros réservoir hors terre. Donc, il y a vraiment une belle vision qui est là. Ils ont été très, très, très généreux dans leur accueil. Je peux vous dire que ce sont des gens qui travaillent, qui travaillent très fort. Vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Une passion pour les jeunes. On parle de la fête des pères. Je crois qu'ils ont vraiment un rôle de père. Ils sont vraiment des parents pour plusieurs, en fait, là où est-ce qu'ils sont. J'aimerais sûrement qu'ils vont nous regarder par vidéo. J'aimerais qu'on puisse leur donner une main d'acclamation à Récréation IT, à toute leur équipe. Yes! On parle de bénévolat, quelque chose qui m'a frappé. Quelque chose qui m'a vraiment, wow. À un moment donné, on va dans les bureaux, on visite les bureaux, on attend avec eux. Et on dépose une des personnes dans le staff bénévole, on le dépose à quelque part en ville. Et là, je dis nous, elle dit, là, c'est parce qu'elle n'est même pas encore arrivée chez elle. Elle va encore prendre une moto, deux tap-tap. Puis je dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, parce que c'était un petit bout qu'on roulait quand même. Puis là, elle me dit, elle, Natacha, quand elle rentre à 6 heures du matin, quand c'est son tour d'ouvrir le bureau à 6 heures du matin, non, pardon, quand c'est à son tour de fermer le bureau à 6 heures le soir, elle n'est pas chez elle avant 10 heures le soir. Elle est bénévole, elle a sa journée dans le corps de travail, puis elle vient donner quelques heures durant la semaine. Je dis, wow, il y a vraiment une passion. Quand tu parles de passion versus action, là, c'est vraiment, ça te parle. Donc, vraiment un moment extraordinaire. Si on peut juste voir, bon, ça, ça ressemble à la maison, une partie de la maison. Un des jeux populaires qui était vraiment très, très populaire, le hug du ballon, les leaders, on l'a fait aussi. Si vous voulez, on peut le faire ce matin. Non, ce n'est pas vrai. Donc, on a vraiment eu beaucoup de plaisir durant ce voyage-là. Psaume 145, verset 5, 146, c'est le psaume de cette matinée. Psaume 146, verset 5 et 6. « Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'éternel son Dieu, car l'éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer. Avec tout ce qui s'y trouve, il reste à jamais fidèle. » Mais pourtant, David va dire, « Où es-tu ? Où te caches-tu lorsque je suis dans la détresse ? » Mais ici, j'aimerais relever, « Heureux l'homme, heureux le Père, dont Dieu, dont l'éternel est l'appui. » Heureux l'homme avec un grand H, heureux la personne, heureux l'individu, l'être humain qui a trouvé en Dieu son appui. Heureux l'homme. Et c'est parce que nous avons découvert, grâce à Dieu, en Jésus-Christ, que nous avons un appui qui est fidèle, qui est constant, un Dieu qui pourvoit, que nous voulons communiquer cette bonne nouvelle. Il y a, c'est dans la joie et le bonheur de l'être humain, se trouve complètement, parfaitement comblé en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on fait ces voyages-là. C'est pour ça que l'évangile est annoncé. Que ce soit au portail, dans une église, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit à la maison, que ce soit peu importe la forme, c'est pour ça parce que nous avons compris que heureux celui qui est ou celle qui a trouvé en Dieu un appui. On peut voir quelques diapos. Et tous les moyens sont bons pour annoncer l'évangile, même faire des pièces de théâtre, des animations. Donc la thématique était l'histoire de Joseph, une narration mimée ou en tout cas accompagnée d'images et de visuels avec Linda, quelques acteurs. Voilà, on peut passer à la prochaine, c'est correct. Moi, j'ai eu l'occasion de faire le rôle de Joseph et il y avait quelques membres de Clique qui étaient là-dessus. Ils disaient, hey, veux-tu venir faire du bénévolat à l'équipe de Clique, faire l'animation et te déguiser, etc. Ouais, pourquoi pas. Vous savez, moi, quand, c'est pas cette année, pendant ce voyage-là, mais j'ai déjà à un moment donné, je m'étais déguisé un peu comme ça pour faire une animation. Puis quelqu'un, puis j'étais pasteur, puis quelqu'un m'avait lancé, ouais, t'as pas peur, t'sais, t'es quand même pasteur, puis t'as pas peur qu'on te prenne pour un clown ou ta réputation. J'ai dit, eh ! Bon, premièrement, pour avoir peur de perdre une réputation, il faut en avoir une, c'est la première des choses. Mais deuxièmement, je dis, quand je m'arrête, puis que je réalise que celui qui est la plus grande des réputations, Jésus-Christ, s'est crucifié sur une croix tout nue ou presque, pour mes péchés, alors ça me coûte quoi, moi, de mettre une toche pour mimer la vie de Joseph ? Peu importe, heureux l'homme, celui qui a trouvé, heureux l'homme qui a trouvé en Dieu son appui et son bonheur. Il est heureux, cet homme-là. Et peu importe le moyen que nous avons pour communiquer ce message, que ce soit par-dessus, via une plateforme de prédication, que ce soit en chantant, en chantant faux, en chantant juste, en dansant ou en se déguisant, nous voulons dire, heureux l'homme qui a trouvé Dieu pour appui. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, pour proclamer cette bonne nouvelle. Et pour moi, le plein évangile n'est pas, plein évangile ne fait pas allusion à la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Le plein évangile fait allusion au fait que lorsque Dieu touche la vie d'un individu, il le touche corps, âme, esprit, psychologique, contexte environnement social, environnementaux, il touche absolument tout. Ça, c'est le Dieu que nous avons et nous voulons communiquer l'évangile, la bonne nouvelle dans sa totalité, dans sa plénitude complète. Et c'est pour ça qu'on fait ces voyages à chaque année. C'est pour ça qu'à chaque dimanche, on entend parler de Jésus. C'est pour ça que vous prenez la peine dans vos maisons, dans vos quartiers, dans vos milieux de travail, de parler de Jésus-Christ, parce que nous avons trouvé à quel point il est parfait, il est bon pour nous. Les yeux du Père remarquent les réservoirs vides et trouvent des mains pour le remplir. Les yeux du Père remarquent les réservoirs vides. Alors que parfois dans notre vie, on peut dire, « Où est-ce que tu t'es caché, éternel ? Tu tiens loin de moi alors que je suis dans la détresse ? » J'aimerais te dire, les yeux du Père remarquent les réservoirs vides. Et pas qu'ils cherchent. Souvent, c'est, « Ah, Dieu cherche, Dieu cherche. » Non, Dieu est Dieu, là. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu cherche, mais Dieu trouve. Et Dieu a trouvé à l'église de portail des mains pour les remplir. Dieu a trouvé à l'église de portail des mains pour faire une différence. Il remarque ses réservoirs, mais il trouve des mains pour faire la différence. Ah, c'est sûr que la moisson est grande. C'est sûr que l'œuvre est immense. Et proportionnellement, il n'y a toujours pas assez de personnes, pas assez d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers, mais il y aura toujours un homme, une femme, un groupe de personnes, une église qui va dire, « Moi, je le veux, je veux servir Jésus, je veux faire une différence. » Alors que les yeux de mon Père céleste remarquent les besoins. « Je veux être les mains avec lesquelles il va faire une différence. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation comme Père. Ou peut-être que ce n'est pas un réservoir physique d'un puits d'eau que tu as besoin, mais dans ta vie, il y a un vide, il y a un réservoir. Ton cœur ressemble à un réservoir asséché, desséché, vide. J'aimerais te dire, les yeux du Père ont remarqué ton réservoir vide. Et il veut le remplir par la puissance de son esprit, par sa présence, par son amour, par sa parole. Mais je crois qu'il est capable de susciter des gens autour de toi pour t'entourer, pour t'épauler, pour te consoler, pour te relever. Oui. Et peut-être que, justement, peu importe l'âge que tu as, un jeune ou adulte, et toi, tu es le fils, on est tous le fils de quelqu'un, mais quand tu entends parler du Père, les yeux du Père, tu n'as peut-être pas eu ce regard, ce regard du Père, ce regard paternel, ce regard d'approbation du Père. Et aujourd'hui, tu entends les yeux du Père, tu vois, c'est bien beau, mais moi, mon Père n'étais pas là. J'aimerais te dire, peut-être que ton Père n'était pas là, peut-être qu'il était absent, peut-être que même dans ta vie adulte présente, ça a des impacts destructifs et négatifs dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, les yeux du Père céleste, celui qui t'a créé, il est fidèle et jusqu'à, il est celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qu'elle remplit, il est là. Les yeux du Père te regardent et veulent te combler, veulent te remplir. Et Dieu peut susciter des gens autour de toi. Est-ce que ça veut dire que les personnes vont remplacer la présence de Dieu dans notre vie? Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais est-ce qu'on s'entend-tu pour, on est d'accord pour dire que lorsque tu es dans un moment difficile et quelqu'un vient mettre sa main autour de ton épaule, autour de toi, ou une parole de réconfort ou même t'aider matériellement, eh bien, ce n'est pas que la personne prend la place de Dieu, mais à travers la personne, tu vois la présence de Dieu. Je crois que l'Église en a besoin de continuer, parce qu'on le fait déjà, mais de continuer à mettre en action, à mettre nos vies, à prêter nos membres, nos vies entre les mains de ce que Jésus veut faire à travers nous. Et s'il y a des personnes ici, ton cœur est rempli, ton cœur est comblé, ton cœur est dans la joie, à tout point de vue, eh bien, trouve quelqu'un dans ton quotidien, dans la routine de ton quotidien, trouve quelqu'un qui a le cœur vide, trouve quelqu'un qui a le cœur desséché, trouve quelqu'un qui a besoin, trouve un réservoir vide et viens le remplir par ta présence et la présence de Dieu via la tienne en même temps, par le fait même. Il fait droit aux opprimés, il nourrit les affamés, l'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. C'est tout ce que le Seigneur fait. On peut voir les prochaines diapos, si on veut voir un peu notre voyage. Il nourrit les affamés. Encore une fois, au-delà de 300 repas que nous avons distribués, on peut voir la prochaine diapo. On voit Michel sur la droite, en train de creuser, donner les premiers coups de pelle avec son pyjama. Ça, c'est une inside de voyage. Ça, ça le suit dans tous les voyages, ce pyjama-là. Il aime ça, il est bien, il est à l'aise. Mais pour dire, vous savez, quand on est parti, on est OK, réservoir. Donc, on a eu l'occasion de pouvoir, on n'a pas pu le poursuivre au complet, durant les sept jours au complet, parce qu'on avait plusieurs choses à faire et à accomplir. On a quand même pu donner les premiers coups de pelle, puis même assez creux quand même. Moi, je m'entraîne, je m'estime relativement en forme, mais j'ai vraiment souffert. C'est quelque chose, c'est de la roche, c'est dans le terrain rocailleux. Après ça, on travaillait ensemble avec nos amis d'Haïti, de Récréation Haïti, puis je peux vous dire, ils sont vraiment forts, très forts. On va voir un peu plus tard comment ce réservoir a pris place. En fait, en date d'aujourd'hui, le réservoir est terminé. Vraiment, on est vraiment content de ce qui a pris place. Donc, il fait droit aux opprimés. Il trouve des réservoirs, il remarque les réservoirs, il trouve des mains pour les remplir. Et encore une fois, c'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'à travers nos vies, que l'œuvre de Dieu se fasse. Et là, on parle d'Haïti, parce que là, c'est Haïti. Mais la semaine prochaine, en passant, il va y avoir un message de la part de Pasteur Denis qui va faire une présentation, un message en vue de la Moldavie. Et aujourd'hui, là, je vais vous présenter différentes choses. Mais aujourd'hui, on ne fera pas une offrande spéciale pour Haïti. Pourquoi? Parce que, premièrement, on peut le faire à travers tout le long de l'année, chaque mois. C'est la première des choses. Et justement, la semaine prochaine, on va mettre une emphase particulière sur le voyage Moldavie qui va prendre place en juillet. Donc, on vous invite simplement à être présents pour ce dimanche-là et vraiment être là. Donc, on ne veut pas faire une offrande spéciale, mais en même temps, si vous désirez donner, vous pouvez le dire, on peut toujours le faire. Mais mon point ici, c'est qu'il y a… Moi, je vais venir tantôt, mais j'ai réalisé que dans ma pensée sur ce que c'est la mission, c'est beaucoup plus qu'aider quelqu'un ou faire une offre de compassion. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est large. C'est ici. D'ailleurs, on parle des réservoirs ici. On va avoir un barbecue. On va l'entendre l'occasion d'en parler. Mais je pense à Option Rive Nord qui 130 enfants par jour depuis plusieurs années permettent… En repas chaud, ils peuvent aller à l'école. Je veux dire, il y a des orphelins partout, que ce soit au Québec, à Montréal, que ce soit en Haïti, partout. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que nous voulons mettre nos mains à profit. Et dans cette question, si vous avez remarqué, il dit « Où es-tu le jour de la détresse? Tu es loin alors que je suis dans la détresse. Où te caches-tu? » Mais là, il dit « Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés en parlant de Dieu. » Est-ce que c'est Dieu qui descend en personne? Non. Mais ça se passe à travers l'Église, à travers les uns, à travers les autres, que cette œuvre peut s'accomplir. J'aimerais qu'on puisse regarder la prochaine diapo. « Les yeux du Père remarquent les ruines et trouvent des gens pour les rebâtir. » Les yeux du Père remarquent les ruines et trouvent des gens pour les rebâtir. Psaume 146, le verset 8. « L'Éternel rend la lumière aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel est plein d'amour pour les justes. » « L'Éternel rend la lumière aux aveugles. » Si on peut voir la prochaine diapo, c'est vraiment... Moi, je regarde les yeux de ces enfants, il y a une lumière. Je ne dis pas qu'ils étaient aveugles physiquement ou autre, mais il y a une lumière, il y a une joie. Quand on dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, c'est quand tu vois ça, il y a plus de joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est un événement où on est en train de chanter un chant, les enfants lèvent leurs mains, et là, on est vraiment à Duvier, à Récréation Haïti. On peut voir la prochaine diapo. Bienvenue à tous les missionnaires du Québec. Ça, c'est à Léogane, une église qu'on a l'occasion d'en parler quelques instants. Voici l'église, l'état de l'église dans lequel elle est. Regardez bien l'église. On est en train de faire la pièce de théâtre de Joseph. Regardez le toit, la prochaine diapo. Regardez ceci. Il nous restait un peu de sous. On a pu donner ce qu'il fallait pour au moins mettre des bâches en plastique neuves, mais je vais revenir là-dessus. Je reviens maintenant à la diapo où il y avait les jeunes à Duvier, autrement dit, où les jeunes avaient les mains dans les airs. Vous savez, il y a vraiment des besoins. À tout point de vue, ça couvre plusieurs aspects, je l'ai mentionné. Et durant ce voyage-là, quelqu'un de l'équipe a fait une présentation de 15-20 minutes sur les premiers soins de secours, sur comment réanimer quelqu'un, juste les portions qui étaient pertinentes pour cette région-là. Encore une fois, je parle de Duvier. Je ne suis pas en train de dire que tout a été comme ça. Je parle de cette région-là dans laquelle Récréation IT est investie. Pourquoi? Ça a été super apprécié parce qu'on soupçonne que plusieurs personnes ont perdu des membres de leur famille qui ont été enterrées avant le temps. Faute de connaissances, énormément d'ignorance. Et on prie pour acquis que la personne était décédée alors que peut-être une simple réanimation, un premier soin serait revenu à la vie et aurait pu garder et conserver la vie de leur fils, de leur fille ou d'un parent. Donc, ça, c'est des choses vraiment básiques. C'était super apprécié. Et juste pour vous dire, une fois qu'on avait terminé ça, quand je parle de besoin d'éducation, il y a une ignorance qui est assez impressionnante. Et on finit la présentation. Et là, il y a un jeune qui arrive, et avis à ceux qui ont le cœur sensible, mais un jeune qui arrive avec l'avant-bras brûlé au deuxième degré avec l'huile chaude. Une plaie purulente. Du style, tu appuies ici et ça sort là. C'était vraiment pas beau. Moi, j'ai le cœur assez solide pour ces choses-là. Ça ne me dérange pas de voir du sang ou quoi que ce soit. Puis, il fallait que je me parle. C'était vraiment pas beau à voir. Ça, ce n'est pas ça le pire de tout. Ce n'est même pas ça. C'est qu'en guise d'ongant pour soigner la blessure, et ils ont mis de l'excrément de chèvre. Toutes sortes de raisons derrière ça. Premièrement, il y a toute une réalité vaudouiste qui est en arrière de ça, dans la façon de faire certaines choses. Je pense que ça, ça trahit, ça démontre aussi à quel point l'être humain a besoin de mettre sa foi dans quelque chose. Et quand on est désespéré, on est prêt à croire dans n'importe quoi pour être soulagé d'un mot quelconque. Ça démontre ceci. Au niveau de la, entre guillemets, logique, du raisonnement qui est en arrière, on discutait avec quelqu'un. Il disait, le raisonnement, c'est que les chèvres mangent des plantes médicinales, donc dans les excréments, tu retrouves un condensé de médecine là-dedans. C'est comme, wow. Prochaine étape, pas besoin d'être un médecin diplômé pour voir que la prochaine étape, c'est la gangrène qui prend place. Puis ce n'est même pas quelque chose qui coûte cher. Taverne, Marie Gino était là, et il dit, tu vois, ce n'est même pas quelque chose qui coûte cher. 25 $, ça coûtait plus cher pour payer le transporteur en moto pour l'amener à l'hôpital et le gaz que la visite médicale et les médicaments. Donc, 25 $ US, le gars est parti, il a pu se faire soigner. Puis là, il nous dit, écoute, là, on va vraiment rentrer dans une spirale si on commence, puis on n'a pas le choix, tu sais. Comme de fait, 15 minutes après, ou une heure après, un autre jeune qui arrive au tibia, pas brûlé à l'huile, mais pareil, il ne plaît vraiment pas bien l'avoir. Cette fois-ci, au lieu des excréments, c'était en dessous des marmites qui font cuire la nourriture. En dessous, il y a toujours un petit résidon de téflon ou quelque chose, et ils ont mis ça là-dessus. C'est de l'ignorance. On est vraiment dans la base. C'est tout simplement pour dire que ce qu'ils font dans cette région-là, ces gens-là sont isolés. Il y a des orphelins, il y a des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Il y a un enfant qui a été découvert après un certain temps que son père allait travailler, puis il n'était pas rentré pendant un certain temps. Il dormait tout seul. Et puis, d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a une partie de son doigt qui était, en fait, qui était rangée par une souris, par un rat. C'est fou, là. C'est une super de belle région, mais il y a des gros, gros besoins et ils font un travail. C'est pour ça qu'ils veulent à campus, pour changer ça, pour venir renverser cette réalité dans cette région en particulier de Duvier dans laquelle il n'y a aucune infrastructure ni quoi que ce soit. Et ils veulent même, il y a déjà la possibilité de parrainer. Là, on est en train de travailler sur la possibilité de parrainer des enfants. Malheureusement, il y a plusieurs choses qu'on veut mettre en place au niveau de la structure qui ne sont pas encore complètement établis. Je sais que plusieurs d'entre vous voudriez concrètement devenir un parent adoptif, un parent parrainer un jeune, mais au niveau de la structure, on ne peut pas encore le faire de par la distance, etc. Mais il y a moyen. Si, par exemple, vous donnez un don pour Haïti, vous écrivez « Parrainage Haïti », on fait un envoi bancaire, on s'apprête à en faire un bientôt pour différents besoins. Donc, eux, ils vont pouvoir le mettre pour ces enfants-là. Juste pour vous donner une idée, 30 $ US permet à un enfant d'avoir un repas chaud, être vêtu, et avoir de l'assistance médicale aussi, donc vêtue puis scolarité. Donc, 30 $ US, c'est vraiment dérisoire à côté de tout ce qu'ils peuvent avoir. Avoir une vie presque normale parce qu'il y a encore des gros besoins avec ça, mais au moins, l'essentiel est rencontré. Donc, c'est une des choses qu'ils veulent faire en juillet. Prochainement, ils vont organiser, simplement pour montrer que c'est beaucoup plus large, il y a une vision qui est là, il y a vraiment un projet d'amener l'Évangile et faire rayonner tout ce que Jésus est capable de faire lorsqu'il touche la vie de quelqu'un. Ils vont prendre un temps, ils s'attendent à avoir une centaine d'adolescents où ils vont donner vraiment une formation leadership pour les ados, ils font de la formation pour les mamans, les mères, ou quoi que ce soit. Donc, tout simplement mentionner tout ce qu'on fait, tout ce qu'on investit pour Récréation IT, on voit le fruit direct qui prend place sur nous. Ils sont extrêmement reconnaissants. Et les yeux du Père remarquent les ruines et trouvent des gens pour les rebâtir. L'église que vous avez vue tantôt que je vous ai parlé à l'Éorgane, c'est une église qui était rebâtie après les tremblements de terre et faute de moyens, ils n'ont pas pu continuer la construction. Un peu comme dans l'histoire de Némi, ils ont voulu construire le temple et différentes oppositions doivent arrêter les travaux. Mais quand je suis arrivé là, il y a quelque chose qui m'a saisi. Je dis non, ce n'est pas normal que ce soit encore comme ça. Juste un mot d'encouragement que je leur donnais. Je ne peux rien vous promettre, mais on va prier que Dieu fasse quelque chose, que Dieu, vous mettez un toit sur votre tête, vous mettez des fenêtres à votre église. On va dire oui, c'est une église. Mais mon point est le suivant, c'est que comment est-ce que cette église-là peut rayonner? Comment est-ce que cette église-là peut avoir un impact dans sa communauté? Comment est-ce que cette église-là peut avoir un impact et prétendre que Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu donne la vie éternelle, Dieu est présent alors que ce Dieu-là n'est même pas capable de mettre des fenêtres sur leur église ni un toit sur leur tête. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu le sentiment que David a eu lorsqu'il a fait face à Goliath, tu as insulté le Dieu, le Dieu d'Israël, tu as insulté le nom de mon Dieu. Et c'est là qu'au niveau de la mission, il y a comme un niveau supérieur, une profondeur de plus qui prend place dans ma vie et qui, là ça fait peut-être quatre, cinq fois que je vais en Haïti, il y a une partie de moi en Haïti qui à chaque fois reste de plus en plus et dans ce dernier voyage, il y a vraiment une partie de moi qui est restée là-bas mais il y a une profondeur qui prend place où la mission, c'est beaucoup plus qu'une compassion, c'est beaucoup plus que dire, on a les ressources, on va les aider ou vous faites pitié, c'est correct. C'est beaucoup plus que nous on est capable puis on va vous aider parce qu'on peut le faire, c'est beaucoup plus que ça, il faut voir je crois la mission et quand je parle de la mission pensée générale que ce soit Option Rive-Nord, que ce soit Haïti, que ce soit Moldavie, que ce soit peu importe l'endroit, le lieu et la personne mais lorsqu'il y a un besoin, c'est beaucoup plus qu'une compassion, la compassion c'est la moindre des choses, il faut que nous ayons une vision d'ensemble, la vision du royaume, je ne parle pas d'une secte, je ne parle pas, je parle de la vision du royaume, des visions d'ensemble, c'est la vision du corps de Christ et lorsque je vois que mes frères et sœurs doivent transporter sur plusieurs kilomètres leur système de son, ils ne peuvent pas célébrer un culte en bonne et due forme parce qu'ils n'ont pas de toi, ils n'ont pas de thé, ils n'ont pas de fenêtre, tu as insulté le Dieu, le nom de mon Dieu, il n'est pas question que ça reste comme ça, vous comprenez, il y a une identification ou ce n'est plus les petits frères en Haïti ou les petits frères en Moldavie ou ailleurs, c'est mes frères et sœurs, c'est la chair de ma chair, c'est le sang de mon sang, c'est mon corps, c'est le corps de Jésus, ce que tu fais à eux, tu le fais à moi et s'ils louent le Seigneur sous la pluie, c'est comme si c'est nous qui louons le Seigneur sous la pluie, je dis non, ça ne doit pas rester comme ça, ça ne peut pas continuer comme ça, les jeunes qui ont besoin d'être parrainés, qui ont besoin d'être soutenus, ça doit toucher notre cœur, quand je dis ça doit, ce n'est pas au niveau de la loi mais un cœur de Dieu doit venir nous affecter parce que c'est le père des orphelins. Je prie qu'il y ait quelque chose qui prenne place dans cette église de Léogane et littéralement, dans le coin de l'église, il y a un gros monticule de gravier et après, on a pu partager un peu puis là, eux aussi, ils ont des super projets, ils sont en action, pas des projets, ils le font, des camps de jeunesse, visite touristique, parle de l'évangile, etc. Puis, il vient parler de Facebook, vous avez un site Facebook qui dit, oui, mais là, il n'est pas actif parce qu'on n'a rien puis les gens, quand ils passent devant l'église, leur thème était, ce qui revenait à ce que je mentionnais, leur thème était, quand les gens passent devant l'église, ils nous sous-estiment ou quand ils voyaient le site puis il n'y a rien, ils nous sous-estiment. Ça revient à ce que je disais. Ton Dieu, vous sauvez la vie à moi, me donnez la vie éternelle, pardonnez mes péchés, me donnez la paix puis il n'est pas capable de mettre des fenêtres. Mais ton Dieu va faire ça, il commence par mettre des fenêtres puis faire en sorte qu'il y ait un endroit à accueillir. Puis après ça, peut-être qu'on pourra croire que Dieu est capable de faire le reste spirituellement. tout ce qu'on fait physiquement a un impact spirituel et vice-versa et je crois vraiment qu'on a besoin de continuer à développer cet état d'esprit d'action. Psaume 146, j'aimerais lire le verset 8. Non, je l'ai lu. Autre chose qu'on a fait, mentionner ceci, on a pu apporter pour une valeur de 500 $ de médicaments. Malheureusement, lors du voyage, les médecins qualifiés pour ça n'étaient pas disponibles, mais ils ont pu le 26 mai dernier avec ces médicaments-là, 500 $ de médicaments pour environ 500 personnes, ça prend de la place dans les bagages. Ce que je veux dire, ce n'est pas juste une trousse de premier soin. Ils ont pu aider 86 personnes, dont 53 enfants âgés de 0 à 15 ans. On va mettre sur Facebook, encore une fois, dimanche matin, on ne peut pas tout communiquer. On va mettre sur Facebook différentes photos pour que vous puissiez le voir. Mais il leur est resté des médicaments et ça va leur permettre de pouvoir aider d'autres jeunes lors de la rentrée scolaire. Les yeux du Père remarquent les railleries et trouvent le moyen pour rétablir son honneur. Ils sous-estiment. Il y a des gens qui passent autour de cette église-là ou des besoins et ils sous-estiment, se moquent. Mais Dieu trouve le moyen de rétablir son honneur et c'est le fait à travers vous et moi, à travers tous ceux et toutes celles qui investissent dans la mission. L'Éternel protège l'étranger. Il le soutient, verset 9. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin mais il fait échec au plan des méchants. Il fait échec au plan des méchants. On va regarder, je vais revenir sur comment est-ce qu'il fait échec au plan des méchants versus pourquoi est-ce que ces méchants-là arrivent encore à faire du mal dans certaines occasions. Je vais simplement vous montrer ici une vidéo qui va passer où c'est la construction de la citerne en question. Citerne qui peut contenir 3000 gallons. Je pense que c'est pas mal de litres ça. 11 000 peut-être, quelque chose comme ça. 3000 gallons de capacité et je vous le disais, à l'heure qu'on se parle, elle est terminée. Elle est vraiment terminée ou presque. En fait, elle est capable de recevoir l'eau. Il leur manque 500 dollars US pour vraiment compléter. Qu'est-ce qu'il manque? En fait, il manque les canalisations en PVC pour faire parvenir l'eau du toit dans la citerne, évidemment, et un couvercle en fer forgé pour couvrir la citerne en question. Donc, c'est vraiment tout ce qui leur manque. Ils sont vraiment extrêmement reconnaissants pour ce qui a pris place. D'ailleurs, on peut regarder la prochaine photo. À la dernière journée d'Haïti, en récréation Haïti, on a organisé un barbecue pour justement passer la dernière soirée et fêter tout ça ensemble. Ils ont vraiment pris le temps de remercier l'église de Portail. Ils nous ont offert un chandail Récréation Haïti avec signe de toute la douzaine de l'équipe du team. Il y a une croix avec une plaquette et c'est écrit littéralement. C'est écrit, j'ai dans mon bureau, c'est écrit « Les enfants de Récréation Haïti se joignent à nous pour dire un immense merci à l'église, le Portail, pour tout votre amour inconditionnel et votre support, votre fidèle et précieux support. Donc, vraiment, une très, très grande reconnaissance qui a pris place. Et je veux revenir maintenant à cette question mais le Seigneur fait échec au plan des méchants. Le Seigneur fait échec au plan des méchants. Comment ça se fait que dans la détresse, il y a des gens qui ont encore le sentiment que Dieu est loin? Comment ça se fait que le méchant peut encore profiter des situations puis pensant que Dieu ne regarde pas? Comment ça se fait? Je crois, en fait, c'est très simple. Je crois, en fait, au même titre que Jésus. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus n'était ni plus ni moins qu'une extension physique d'une réalité spirituelle qui était Dieu le Père. Jésus était l'extension. D'ailleurs, la Bible va dire que Jésus était le reflet de Dieu. Il est venu exprimer physiquement ce que Dieu est. Et en date, aujourd'hui, Jésus n'est plus là physiquement. Jésus est là à travers l'Église. Et je prie que nous puissions saisir plus que jamais ou être renouvelés dans cette vision qu'est l'Église, dans cette identité qu'est l'Église. Et je crois qu'au même titre que Jésus était une extension physique d'une réalité spirituelle, l'Église est une extension à son tour physique, une extension physique de la réalité du cœur du Père, du Père céleste qui est dans les cieux. Nous sommes le corps, il est la tête. Et alors que plus une Église est passive et plus celui qui est dans la détresse a le sentiment que Dieu est très loin, plus une Église est dans l'indifférence et plus le méchant a cette conviction grandissante qui dit en lui Dieu n'existe pas et de toute façon il ne voit rien du tout. Alors que lorsque nous réalisons notre identité en tant qu'Église nous réalisons ce que nous sommes, l'Église, c'est l'organisme le plus puissant qui existe sur toute la terre. C'est l'organisme le plus puissant qui existe sur toute la terre. Il n'y a rien qui peut être comparé à l'Église et lorsqu'une Église comme l'Église de Portail comme chacun et chacune d'entre nous ici nous nous mobilisons et bien grâce à Dieu nous faisons échec aux méchants et le méchant peut dire il n'y a pas de Dieu qui n'existe pas il ne vous voit pas je peux lui faire de mal et je crois que Dieu est avec nous. En tant que père on a une responsabilité je crois qu'en Église nous sommes appelés à avoir un rôle de père un rôle de protecteur un rôle de pourvoyeur un rôle qui va prendre soin du faible et du malheureux. Verset 10 je termine avec ce verset L'Éternel est roi pour l'éternité et je veux qu'on le loue ce matin Il est ton Dieu au Sion si on peut regarder la dernière photo de génération en génération Il est ton Dieu au Sion de génération en génération loué l'Éternel loué l'Éternel Merci Seigneur pour tout ce qui a pris place Merci Seigneur pour la générosité Merci pour la constance Merci pour ce qui a pris place et à toi qui ce matin aujourd'hui entend ce message et te dire moi je ne suis pas en Haïti je ne suis pas en Moldavie je ne suis pas démuni physiquement mais dans mon cœur dans mon âme il y a quelque chose qui se meurt J'aimerais te dire que les yeux du Père les yeux du Père ont remarqué ta douleur les yeux du Père sont sur toi les yeux du Père veulent rebâtir ta vie et il y a des gens autour de toi qui sont prêts à se lever pour t'aider et se manifester Amen est-ce qu'on peut se lever ensemble Sous-titrage ST' 501